Musique Rempli, on va pouvoir commencer. Donc pour cette conférence qui va porter sur l'actualité au Venezuela et qui se veut une conférence entre guillemets de réinformation par rapport à toute la propagande médiatique qu'on peut avoir sur nos chaînes de télé, dans les radios, etc. ces derniers temps. Pour l'association Résistance Solidarité, déjà je vais passer la parole à Manu puisque c'est la CGT qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui. On les en remercie. Je vais lui proposer de dire un petit mot de la CGT. Après je prendrai un petit peu la parole et je laisserai Romain, je le présenterai puisque c'est un spécialiste de la question vénézuélienne beaucoup plus que moi en tout cas et que d'autres camarades. Donc je laisse la parole à Manu. D'accord. Bonjour à tous. Pour l'Union locale, c'était très important pour nous de traiter un peu de la question du Venezuela notamment pour les questions que tu as dit tout à l'heure sur toute la désinformation qui est donnée. C'est logique. C'est le travail des capitalistes et des médias qui sont à leur service puisque les médias sont eux aussi des entreprises capitalistes. Donc voilà. Donc je vais commencer. Donc partout dans le monde, le patronat à la tête de ces entreprises, ces multinationales, ces monopoles ne cessent d'imposer la régression sociale, la casse des services publics et de la protection sociale et bien entendu la baisse générale des salaires. Mais si partout dans le monde, le capitalisme avance, partout aussi, les travailleurs luttent et entreprennent la marche vers l'émancipation, la fin de l'exploitation. En cela, les réalisations telles que le furent l'Union soviétique ou comme le sont encore Cuba ou le Venezuela sont des exemples de résistance aux empiétements du capitalisme. Ils ne sont à rien des systèmes aboutis où le capitalisme a disparu mais ils sont des bases d'appui qui permettent au mouvement ouvrier et organisé de se déployer. Nous connaissons tous l'impact du Venezuela ou de Cuba qui empêche l'impérialisme américain de n'en faire qu'à sa tête en Amérique du Sud et plus largement en Amérique latine. Nous nous sous-estimons parfois l'impact que peut avoir la lutte de ces peuples vis-à-vis des travailleurs des pays riches, pays impérialistes, etc. Pourtant, les logiques imposées dans ces pays par les Etats-Unis et derrière lesquelles se cachent les monopoles tels que Texaco sont les mêmes. Empêcher toute réappropriation de l'outil de production, baisser les salaires, casser les services publics, tuer toute contestation, tuer toute unité de travailleurs. C'est pourquoi l'Union locale a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la démarche des camarades de Résistance et Solidarité d'organiser cette conférence. Car cette démarche est parfaitement cohérente avec celle de l'Union départementale des Bouches-de-Rhône qui vise à consolider les liens internationaux de la CGT. Donc je vais laisser leur la parole aux camarades. Merci Manu. Du coup, moi je vais faire un bref retour plusieurs années en arrière et vous parler un peu de Cuba. En 1962, on a le blocus qui est mis en place par les Américains sur Cuba qui vise à asphyxier l'économie du pays, à créer la désillusion pour en fait couper le soutien populaire que pouvait avoir la révolution cubaine. En 2015, on a Barack Obama qui considère le Venezuela comme une menace extraordinaire pour les Etats-Unis. Dans les deux cas, même si on est sur des processus qui ont leur spécificité, qui sont différents, on a la volonté du gouvernement américain de mettre à bas des processus progressistes, des gouvernements qui ont en partie satisfait les attentes des classes populaires, qui ont fait des réformes sociales et qui sont attaqués aux intérêts des grands groupes capitalistes, des bourgeoisies dans ces pays-là. Et à chaque fois, les Etats-Unis, qui considèrent l'Amérique comme leur chose gardée, vont intervenir pour mettre en place ces stratégies-là de blocus. Pourquoi pour l'association, c'était important de parler du Venezuela ? C'est parce qu'on est intéressé par ce qui se passe, mais Cuba a connu une longue période d'enfermement et d'isolement au début des années 90. Et le développement de ce qu'on appelle la révolution bolivarienne a pu donner un peu d'air aux Cubains en pouvant mettre en place une alliance en partie politique, aussi une alliance économique, avec des projets de solidarité entre les deux pays. Le plus connu, je ne me rappelle plus le nom du programme, mais c'est le programme Pétrole contre Médecins. Et du coup, le Venezuela est un point d'appui pour Cuba et un point d'appui pour beaucoup de mouvements progressistes, de gauche, etc., en Amérique latine. Cuba a vécu un blocus depuis des années, depuis des dizaines d'années, qui s'est aggravé depuis les années 90. Et encore tout dernièrement, vous savez que Trump, il s'amuse pas seulement à taper sur le Venezuela, il tape sur le Nicaragua et aussi sur Cuba. Il vient de renforcer les sanctions, juste hier, par un nouveau décret. Malgré ça, Cuba a développé un système social qui reste exemplaire pour la taille du pays, avec peu de moyens, et notamment un système qui est assez exceptionnel, même salué par l'ONU en matière de santé. Cuba, c'est une espérance de vie de 79 ans, plus élevée qu'aux Etats-Unis. Cuba, c'est le taux de mortalité infantile le plus faible de toute l'Amérique latine. Cuba, c'est un pays qui a réussi à stopper la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est tout un nombre d'avancées sur le plan de la santé qui reste extraordinaire. Pourtant, c'est un pays qui est confronté au blocus et qui, du coup, a besoin de notre solidarité. Et l'idée de l'association Résistance à la solidarité, c'était de mener des campagnes qui se veulent pas seulement une campagne, on va dire, politique dans les mots d'ordre, mais qui se veulent aussi avec un contenu concret. C'est pour ça qu'en fait, on a développé, depuis à peu près maintenant un an, une campagne qui vise à récolter des fonds pour envoyer du matériel médical moderne à Cuba. Et pour ce faire, en fait, on travaille avec une organisation qui s'appelle MediCuba, qui est en fait un réseau européen d'organisation. Et MediCuba, ça a été fondé au début des années 90. En fait, c'est d'anciens médecins qui ont participé au moment de la révolution sandiniste dans les années 70. Ils sont partis là-bas, ils soignaient les combattants sandinistes. Et il y avait aussi, dans le camp des gens qui soignaient les combattants sandinistes, il y avait des Cubains. Et ils ont développé ces liens-là avec les médecins cubains. Et quelques années plus tard, donc au début des années 90, au moment où Cuba était en mal de médicaments, etc., parce qu'ils avaient perdu tous leurs partenaires commerciaux, avec la fin de l'Union soviétique. Et du coup, ils ont monté cette association-là qui vise à collecter des fonds en lien avec le ministère de la Santé cubain. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait déconnecter, c'est vraiment en lien avec le ministère de la Santé cubain, qui vise à récolter des fonds pour pouvoir amener du matériel médical que Cuba ne pourrait pas avoir à cause du blocus. Ou qu'ils doivent acheter à l'autre bout de la planète, etc. Il n'y a pas d'intermédiaire bancaire, donc ça renchérit les coûts. Donc ça, c'est l'idée de l'association de ce qu'on a mis en place. On a fait une récolte de fonds qui dure. On a des petites tirelires solidaires. Si vous voulez mettre des pièces, vous êtes le bienvenu là-dessus. Pour refaire un peu le lien avec le Venezuela, dans les échanges aussi qu'il y a eu avec le Venezuela, il y a eu tout un nombre de médecins cubains qui sont partis travailler au Venezuela pour aussi, on va dire, entre guillemets, participer à améliorer le système de santé, là aussi en lien avec le gouvernement. Ils sont partis, c'est parce qu'il y avait une volonté du gouvernement, de Hugo Chavez, d'améliorer le système de santé. Alors, Romain reviendra en détail dessus, mais l'espérance de vie au bout de 10 années où Hugo Chavez était au gouvernement, elle a augmenté de 2 ans. Le taux de mortalité infantile, il a baissé aussi drastiquement. Chavez a rendu aussi l'accès aux soins gratuits. Il y a eu tout un nombre de conquêtes sociales et ça s'est fait aussi en lien, sur des échanges médicaux avec Cuba. Donc, moi, je n'irai pas plus loin là-dessus. Juste pour dire pourquoi nous, c'était aussi important, en travaillant plutôt sur la question cubaine aujourd'hui, de faire vraiment le lien avec le Venezuela parce que c'est un point d'appui qui, pour nous, ne doit pas tomber et qui est particulièrement attaqué depuis quelques années et encore plus ces derniers mois. Et du coup, je pense qu'on a pu, entre guillemets, avoir un des meilleurs intervenants sur la question vénézuélienne. Quand je dis un des meilleurs intervenants, c'est un des meilleurs intervenants du bon côté de la barricade. Je pense qu'en France, des camarades, des amis, dans nos réseaux politiques, syndicaux, associatifs, il y a quelques camarades qui sont très formés sur la question. Par exemple, je pense à Maurice Lemoyne, ancien directeur du Monde Diplomatique, et Romain Migus, il est un de ces camarades-là qui connaissent particulièrement le Venezuela. Romain a habité 10 ans au Venezuela. Il a travaillé pour divers journaux. Alors, il a travaillé en tant que journaliste indépendant, il a travaillé avec... Enfin, il a coopéré avec Télésourd. Il a coopéré, je crois, tu travailles aussi parfois avec RT. Et c'est aussi un écrivain qui a sorti plusieurs livres sur le Venezuela. On les a mis sur le flyer. Il y a un de ces livres-là qui avait fait peut-être plus d'écho que les autres, et le Programma de la Moude. Donc, en fait, la table de l'unité démocratique qui est la table... Enfin, ce qui rassemble la coalition de l'opposition au Venezuela. Et que, du coup, Romain avait sorti ce livre en 2012. Donc, c'était pendant la campagne, la dernière campagne présidentielle d'Hugo Chavez. C'est un livre qui s'est écoulé, je crois, à plus de 200 000 exemplaires. C'est ça au Venezuela. Et c'est un livre aussi... Il y a une petite vidéo assez marrante. Nous, on l'a postée sur YouTube tout récemment. Où Hugo Chavez appelle à lire le livre de Romain Migus pour comprendre, en fait, qui se cache derrière l'opposition et montrer, en fait, le vrai visage de ces gens et le fait que, voilà, en fait, ils veulent s'attaquer à toutes les conquêtes sociales qu'il y a pu avoir par le processus bolivarien. Donc, c'est un intervenant de qualité. Je vais laisser la parole à Romain et à la fin, on fera un tour de questions. Mais tout ce qui vous turlupine, toutes les questions que vous pouvez avoir, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un intervenant qualifié. Donc, je le remercie d'être là et je vais lui laisser la parole. Vous êtes venu. Alors, je te reprends sur ce que tu viens de dire. Mais effectivement, le livre s'est écoulé à 250 000 exemplaires, ce qui fait de moi le seul auteur d'un best-seller pauvre. Parce qu'évidemment, je n'ai pas touché un caillou là-dessus. Et bon, ça a permis en tout cas de polariser clairement quel était le programme de la droite vénézuélienne, peu importe d'ailleurs ses courants, puisqu'ils ont tous les courants de la droite, ce qu'on appelle les modérés, ce qu'on appelle les plus radicaux, avaient signé ce programme. C'est-à-dire qu'en cas de victoire un jour, démocratiquement ou pas démocratiquement, on sait déjà ce qu'ils vont faire. Bon, le programme, vous, vous le connaissez assez bien, c'est à peu près le programme d'Emmanuel Macron, en plus dur. Donc, voilà, il y a vraiment une polarisation entre deux modèles de société. Cette opposition n'a pas réussi à prendre le pouvoir par les urnes. Ça fait maintenant presque 20 ans qu'elle essaye et elle s'est toujours heurtée au refus du peuple vénézuélien de retourner à ces années du passé et au néolibéralisme qui s'imposait jusqu'à l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir. Donc, comme elle n'arrive pas à prendre le pouvoir et surtout comme les États-Unis qui se bénéficieraient évidemment d'un retour au pouvoir de cette droite puisqu'elle appliquerait tout un programme de privatisation des entreprises stratégiques, notamment de l'industrie pétrolière qui bénéficieraient bien évidemment aux entreprises pétrolières nord-américaines. Les États-Unis qui n'ont jamais lâché la main depuis l'accession du Hugo Chavez au pouvoir, depuis Nicolas Maduro ont intensifié leurs attaques. Donc, pour comprendre ce qui se passe un peu au Venezuela aujourd'hui, attendez, j'aurais dû l'ouvrir avant. Pour comprendre ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui, il faut déjà avoir en tête que le Venezuela est en guerre. Mais il n'est pas en guerre dans, on va dire, ce qu'on pourrait avoir une représentation traditionnelle de la guerre qui généralement est associée à la guerre du Golfe en 1991, à la guerre en Irak en 2003, à la guerre en Yougoslavie. On parle d'une guerre de quatrième génération. Alors, qu'est-ce que c'est, déjà, poursuivre là-dedans, qu'est-ce que c'est que la guerre de quatrième génération ? Ou plutôt, déjà, qu'est-ce que c'est que la guerre de première génération ? On va commencer par le début. La guerre de première génération, c'est les systèmes de guerre qui se développaient jusqu'aux guerres napoléoniennes. C'est une guerre linéaire. Messieurs les Anglais tiraient les premiers. C'est deux armées qui s'affrontent. Donc, le champ de bataille est complètement défini et les participants en champ de bataille sont tous militaires. La guerre de deuxième génération, c'est, on va dire, une amélioration de la première, mais avec l'appui technologique. Pour aller vite, c'est la guerre de 14-18. La guerre de troisième génération, encore pour schématiser, c'est la guerre, la deuxième guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en plus d'une guerre linéaire qui fait s'affronter deux camps particuliers. Alors, ce n'est pas forcément deux armées, il peut y avoir des coalitions d'armées, mais il y a aussi plusieurs champs de bataille et il y a un grand apport de la stratégie militaire. Et donc, on arrive sur la guerre de quatrième génération. La quatrième génération, elle a été théorisée dès octobre 1989. Ça fait 30 ans, non ? Par trois colonels du corps des Marseilles des États-Unis, le colonel Nightendale, Sutton et Wilson, qui vont, on va dire, jeter les bases de ce que sera la guerre dans le futur. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'ils sont en train déjà de réfléchir en 1989 à produire le premier texte théorique là-dessus, alors que deux ans après, il va se produire une guerre, on va dire, plus traditionnelle de troisième génération. Donc déjà, ils sont en train de planifier et d'adapter leur armée à ce que sera les guerres du futur. Qu'est-ce que la guerre de quatrième génération ? C'est une guerre sans commandement unifié et sans champ de bataille. C'est une guerre où il n'y a plus de distinction entre le civil et le militaire. C'est une guerre contre le peuple dans son entièreté. Là, on n'est plus contre le corps armé de l'adversaire. C'est une guerre où l'opinion de ceux d'en face revêt une importance stratégique particulière. c'est aussi une guerre qui ne se résume pas au seul emploi des forces militaires et c'est une guerre qui, lorsqu'elle utilise des formes militaires, sont des formes militaires appliquées à ce qu'on appelle la guerre asymétrique, c'est-à-dire un État, généralement l'État agressé, qui se bat contre des groupes irréguliers, soit terroristes, soit guerrilleraux, c'est-à-dire des unités de combat beaucoup plus petites qui peuvent bouger, qui peuvent contrôler des portions du territoire dont le but n'est pas forcément d'ailleurs la prise du territoire complet, la prise de la capitale, le renversement de la personne, etc. Donc, quand on applique ça au Venezuela, on voit immédiatement qu'il y a plusieurs fronts à cette guerre. Il y a le front diplomatique, c'est-à-dire le front qui a été déployé par les États-Unis et leurs alliés vénézuéliens pour essayer d'isoler le gouvernement bolivarien. C'est-à-dire de l'isoler au sein de l'organisation des États américains, essayer de l'isoler sur la scène diplomatique au niveau régional, essayer de créer des liens pour que le Venezuela ne trouve plus d'alliés diplomatiques. Donc, le front diplomatique, c'est un des fronts. Comme nous sommes en démocratie, on verra bien de quoi on parlera ce soir. Je mets le front diplomatique dans la petite casquette. Le deuxième front, c'est le front institutionnel. Le front institutionnel, si vous en avez entendu parler en 2009, c'est ces nouveaux coups d'État qui font qu'un corps de l'État renverse l'exécutif. Ça s'est passé notamment en Honduras, ça s'est aussi passé au Paraguay en 2012 où l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative, renverse le président avec la complicité du pouvoir judiciaire. Ça s'est aussi passé au Brésil en 2016. Donc, on se rappelle que Dilma Rousseff a été renversé alors qu'aucune accusation sérieuse ne pesait contre elle. et ce front diplomatique a évidemment été tenté au Venezuela. En 2016, en janvier 2016, l'opposition venait de gagner le mois précédent le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale et le nouveau président d'opposition a dit très bien, maintenant que nous avons ce pouvoir-là, dans six mois, on va renverser Maduro. Et l'idée était d'utiliser le pouvoir législatif pour faire tomber le pouvoir exécutif. Donc, ce n'est pas un front, on va dire, anecdotique. C'est vraiment très important. Donc, on pourra en parler si jamais ce front-là sort du tirage au sort. On pourra en parler, mais c'est aussi le front qui explique tous les conflits qu'il y a eu entre l'Assemblée nationale vénézuélienne, la Cour suprême et par la suite l'Assemblée nationale constituante que le président Nicolas Maduro a convoqué le 1er mai 2017. Donc, front institutionnel, je l'ai mis dans le chapeau. Évidemment, il y a le front économique. Donc, c'est tout ce qui touche à la guerre économique contre le Venezuela, au blocus contre le Venezuela. C'est évidemment un front très important parce que l'idée étant de prendre à la gorge la population pour qu'elle se retourne contre le président légitime, contre le président élu et contre la révolution bolivarienne. Le front économique, hop, je le mets dans le chapeau. Il y a aussi le front médiatico-psychologique. Donc ça, évidemment, vous en avez entendu parler. Il me semble que j'ai une petite citation qui est assez sympathique justement de ce texte qui s'appelait La face changeante de la guerre qui a été écrite il y a 30 ans. Donc vous imaginez que depuis ça a travaillé et ça s'est nettement amélioré. Mais les colonels Nightingale, Sutton et Wilson dans leur texte d'octobre 1989 disaient « Il nous faut manipuler les médias pour altérer l'opinion publique interne et mondiale. Un usage compétent des opérations psychologiques peut empêcher l'engagement de forces de combat. » Donc ça, évidemment, c'est tout ce qui touche aux mensonges, fake news, essayer de manipuler les émotions de la population locale ou internationale. C'est un thème qui évidemment vous concerne puisque selon les bases de la guerre de quatrième génération, vous tous, enfin vos cerveaux, sont considérés comme des cibles militaires d'une opération en cours. Donc c'est-à-dire que le champ de bataille n'est pas seulement au Venezuela, il est aussi ici et vous en êtes les cibles. Donc le champ médiatico-psychologique qui est très important, on va le mettre dans le chapeau. Et puis évidemment, il y a le front militaire. Alors le front militaire, c'est ça à voir avec, non pas, comme je l'avais dit précédemment, non pas avec une guerre ou une invasion, par exemple, des troupes états-uniennes et l'occupation du territoire. Ça, on l'a pu le voir en Irak en 2003. Non, ça, c'est, on va dire, une guerre plus du passé. Le front militaire au Venezuela, il est par la constitution d'une armée irrégulière composée à la fois de paramilitaires colombiens, pour ceux qui ont vu Narco, par exemple, à un moment donné, dans la série, il y a les frères Castagno, donc c'est ceux qui découpent les gens avec les tronçonneuses, qui jouent avec et qui jouent au foot avec leur tête. C'est vraiment des groupes qui sont, en plus d'avoir une idéologie d'extrême droite, c'est des groupes qui sont liés au trafic de drogue et qui opèrent, qui ont des contacts dans tout ce qui est l'appareil de l'État colombien, ce qu'on a appelé par la suite la parapolitique. Donc, des paramilitaires, des mercenaires, évidemment, payés, des forces spéciales de pays qui appuient cette espèce d'armée de Londres, d'armée du crime et aussi une poignée de déserteurs pour essayer de vénézuélaniser un peu la face de cette armée et aussi la pègre. Donc, l'idée de cette armée, ce n'est pas d'affronter, on va dire, front contre front, c'est les techniques de guerre précédentes. l'armée vénézuélienne, c'est des contrôles sporadiques du territoire dans le but d'atomiser complètement l'État vénézuélien et d'empêcher que l'État vénézuélien puisse avoir une souveraineté sur son propre territoire et puisse avoir un contrôle sur les ressources alimentaires, énergétiques, stratégiques, etc. Donc, évidemment, le front militaire, c'est quelque chose de très important. Donc, une fois qu'on est arrivé ici, je vais trouver une main innocente. Économique. Très bien. Bon, promis que c'est économique. Eh bien, voilà. Parfait. Donc, le front économique. Alors, je vous ai évidemment fait cette petite introduction. Moi, je ne suis pas pressé. Je ne sais pas, vous, je ne sais pas, les camarades de Résistance et Solidarité. Évidemment, si vous avez des questions après l'exposition du front économique, sur les autres fronts et puis, évidemment, n'importe quelle question, on pourra revenir sur les différents fronts. Pourquoi j'ai fait un peu ce petit stratégeme ? C'est que malheureusement, on ne peut pas parler de tout parce qu'il y a énormément à parler sur chacun des fronts. Donc, il faut, on va dire, choisir et se limiter, en tout cas dans l'exposition, se limiter à un des seuls fronts. Alors, le thème économique. Déjà, en introduction, et de manière générale, donc évidemment, ça marche pour l'économie, mais ça marche absolument sur tout, notamment par exemple sur les sabotages de l'industrie électrique, je pense que vous en avez eu avant par les médias dominants, les stratégies ne s'appliquent absolument pas contre un bloc ou contre un succès immense ou contre une force de résistance de l'État vénézuélien. Ça, ils ont essayé de faire ça contre l'armée le 23 février, évidemment, ils se sont hortés à un bloc, ça n'a absolument pas marché. Non, évidemment, ils axent leurs efforts, on va dire, militaires, sur des points où il y a déjà des failles. Comme j'aime bien, là, je viens de citer Narco, j'imagine que vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, oui, donc le 2, les deux tours, je ne sais pas si vous vous rappelez, le peuple du Rohan, fuyant les orques, se réfugie dans la citadelle imprenable, ils attendent l'armée des orques, il y a les russes, pardon, les elfes qui viennent leur prêter main forte, les orques arrivent, la première vague, ils se font décimer, parce qu'évidemment, la citadelle est imprenable, il y a deux, il y a des soldats, on va dire, bien organisés qui sont derrière, donc évidemment, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ils trouvent un traître qui leur dit, il y a une faille juste là, si vous mettez une bombe, la muraille va exploser et donc, toute la force de l'armée, des orques, se dirige sur la faille pour mettre une bombe et effectivement, la muraille explose, ils entrent et, bon, après, vous connaissez la suite. Non, mais ça, c'est un peu pour vous dire, qu'évidemment, que l'Empire, il n'attaque pas une muraille, il attaque là où il y a des failles. Alors, je fais un petit aparté sur cette affaire de Seigneur des Anneaux, c'est assez rigolo, parce qu'en plus celui-là, parce que l'emblème des orques, c'est une main blanche qui se peigne sur la tête et la main blanche, c'était aussi l'emblème des jeunes vénézuéliens qui avaient été formés à Belgrade aux révolutions de couleurs et qui voulaient faire une révolution de couleurs au Venezuela. Donc, ils partageaient aussi le même symbole. Et puis, même, on peut aller encore plus loin, parce que lorsque le roi de Rohan fait une grande sortie héroïque avec Aragorn et compagnie, sa dernière parole, en montant sur son cheval avec son épée, c'est « Voici venu le jour du soleil rouge ». Après, chacun fera les parallèles qu'il veut avec le Venezuela. Non, on ne va pas s'enflammer non plus. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que généralement, vous avez, quand on parle de la guerre économique ou du sabotage, etc., deux visions qui s'opposent. On a une vision, généralement, de l'opposition, des médias dominants, qui... Média dominants et pas que. Il y a aussi énormément de médias dits de gauche qui relèguent l'information que c'est finalement la faute de Maduro, c'est un inept en économie, etc., etc. Bon. C'est pareil pour le sabotage. La version de certains, c'est de dire « C'est à cause de la maintenance, etc. » Et puis, vous avez les versions, on va dire, officielles qui disent « Mais pas du tout, il y a une guerre économique ou alors, en ce qui concerne le sabotage, c'est un hacking ». En réalité, il y a toujours un peu des deux. Mais ça ne veut pas dire que c'est 50-50. Ça ne veut pas dire que c'est 50-50. Ça ne veut pas dire que c'est 50% de la faute à Nicolas, au président Maduro, et 50% de la faute aux Etats-Unis. Non. Non, effectivement, il y a des failles dans l'économie vénézuélienne. La première faille, elle est très simple, elle tend à voir avec la structure de l'économie vénézuélienne. Alors ça, c'est ni Nicolas Maduro ni Chavez. Ça date quasiment de la... Enfin, pas quasiment, ça date de la colonie espagnole. Le Venezuela a toujours été monoproducteur. Il a été monoproducteur de cacao, ensuite, monoproducteur de café, et ensuite monoproducteur de pétrole. Et ça s'est organisé d'une manière, on va dire, plus ou moins semblable. Lorsque c'était les cultures de cacao et ensuite de café, là, il y a eu un modèle qui a évolué aussi, mais c'était tout centralisé autour d'une compagnie qui s'appelait la compagnie ou Guipusquana, et lorsque ils ont décidé de faire leur monoproduction de pétrole, ça s'est organisé évidemment autour de l'État. Donc ça, c'est une première faille. Pourquoi c'est une première faille ? Parce que la diversification de l'économie vénézuélienne est extrêmement difficile. Pourquoi elle est difficile ? Premièrement, par la culture de la rente. On ne s'imagine pas, mais déjà, changer de modèle productif, on ne fait pas ça en 10 ans, on ne fait pas ça en 20 ans. Si on compare avec l'histoire de France, nous, on a fait ça en 100 ans. Passer d'un modèle féodal, agricole à un modèle industriel, la fameuse révolution industrielle, elle dure 80 ans, ça ne s'est pas fait en démocratie. Je rappelle, je renvoie aux métiers de la question sociale par exemple, de Castel, les ouvriers étaient enchaînés sur... Enfin, enchaînés, étaient obligés de rester sur leur lieu de production, le fait d'aller sur un autre, ils étaient considérés soit comme vagabond, soit comme révolutionnaire, les deux menant à la prison. Je veux dire, c'est extrêmement difficile de changer la culture. Je vais vous raconter une anecdote que racontait Hugo Chavez, le commandant Chavez. un jour, il va à Barinas, son état paysan, l'état d'où est né Hugo Chavez, qui est un état central du Venezuela et un état agricole. Et il rencontre un vieux paysan, le vieux paysan, donc Chavez était président, le vieux paysan lui pleurenicher dans les bras, Chavez, je n'y arrive pas, alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il te faut ? Un tracteur, bon, un tracteur, il appelle un des conseillers, le ministre de l'agriculture, il fait un tracteur, bon, ils prennent le nom, etc., poum, il lui donne un petit tracteur iranien. Deux ans après, Chavez revient à Barinas, il re-rencontre le fameux paysan qui l'avait aidé et là, pour le coup, le paysan lui saute au cou, il fait, Chavez, t'as changé ma vie, ah, c'est plus du tout pareil, vraiment, c'est absolument exceptionnel, donc Chavez très content, il lui dit, mais alors qu'est-ce que tu produis ? Moi, rien, je loue le tracteur. Bon, là, vous avez un exemple parfait justement de la culture de la rente, parce qu'il est beaucoup plus simple finalement de louer le tracteur et finalement d'accumuler un petit pécule que d'investir dans les semences, d'investir sur des produits agricoles, d'investir sur des engrais et d'investir finalement dans la production agricole en sachant qu'il ne va pas y avoir un retour immédiat de la, un retour sur l'investissement immédiat. La grande entreprise de production, pas pardon, la grande entreprise, je ne sais même pas comment l'appeler, agricole, on va dire, d'agroalimentaire, donc Polar au Venezuela qui vend les paquets de farine de maïs qui est un des aliments de base du Venezuela qui a d'ailleurs pratiquement disparu des étals au Venezuela. Si vous voulez en trouver, vous en trouvez à Noailles, ça coûte 2,90€, on en trouve absolument partout en France, on en trouve partout, mais au Venezuela, effectivement, il en manque. Bon, ces gens-là n'ont jamais produit un kilo de maïs. Ils achètent aux paysans avec évidemment un monopole d'achat puisqu'ils ont l'argent pour acheter, ils ont les silos, ils ont les usines de transformation, etc. ils imposent leur prix aux paysans, ils n'ont absolument jamais investi dans la production agricole. Donc ça, évidemment, c'est la première faille. Le Venezuela, même s'il y a de la production dans les états centraux et surtout sur l'axe Andin-Lianero, Andin de la frontière colombienne jusqu'à la côte au niveau de Valence, il y a une production agricole, elle est insuffisante et donc une grande partie de ce que le Venezuela consomme tant au niveau agricole qu'au niveau des biens du commerce est importée. Donc là, vous avez effectivement une première phase. Il y a aussi d'autres failles qui ont évidemment été exploitées par la suite et on y viendra. Quelles sont-elles ? Eh bien, par exemple, il y avait un taux de change, pardon, il y avait un contrôle d'échange sur le Bolivar au Venezuela ce qui donnait lieu à un marché noir assez important et sur ce marché noir d'ailleurs a commencé une spéculation sans nom. C'est-à-dire que jusqu'à décembre 2018, de décembre 2012 à décembre 2018, il y a eu 13 millions de pourcents de spéculation contre le Bolivar. Moi, j'ai un petit peu de mal à me représenter ce que ça fait, le professeur d'économie peut-être, mais je suis sûr que là, il y a trop de zéro avant le pourcentage. Donc évidemment, il y a une... Le contrôle de l'échange a été un élément qui explique aussi pourquoi il a pu s'opérer cette spéculation. Comment il a pu s'opérer ? C'est très simple. Le seul producteur de devises au Venezuela, c'est l'État à travers sa production pétrolière. L'État vendait un dollar à un entrepreneur privé à 1 et l'entrepreneur et l'entrepreneur privé revendait ce dollar sur le marché sur le marché noir à 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, 500, etc. Est-ce que il y a eu des débats assez tôt sur arrêter ou pas le contrôle de l'échange ? Il y a eu des débats aussi assez tôt sur la dévaluation du Bolivar. On peut effectivement reconnaître que les mesures, ou en tout cas ces mesures économiques, n'ont pas forcément été prises dans les bons temps économiques, entre guillemets. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est des mesures extrêmement antipopulaires qui ont un impact immédiat sur les populations et la décision politique de prendre ces mesures, dans un pays où il y a quasiment une élection tous les ans, c'est vraiment la décision qu'on n'aime pas prendre et qu'on repousse, qu'on repousse, etc. Non. L'élection de Nicolas Maduro en 2013, c'est une campagne qui a duré un mois, qui a été menée entre autres par Ismaël Emélien, que vous devez connaître par ici. C'est toujours bon de le rappeler parce que comme ils vomissent tous sur le Venezuela, c'est toujours bon de rappeler que le conseiller spécial de Macron a participé à la campagne communicationnelle de Nicolas Maduro pour faire élire Nicolas Maduro. Toujours est-il que durant cette campagne, ils ont fait absolument n'importe quoi et en plus de ça, durant la campagne, il y a eu une décision de dévaluer de 50% le Bolivar. Je vous imagine en pleine campagne électorale, vous aviez 100 euros mais vous en avez plus que 50. Donc Nicolas Maduro au début de la campagne avait 65% d'intention de vote grâce, on va dire, à la dévaluation surprise et au très bon conseil de Havas et d'Ismaël Emélien et de la Macronie, il est tombé à 1%, 1,2% et Nicolas Maduro a gagné de justesse. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça, ça marque. quand vous êtes politique et qu'on vous amène les options économiques sur la table, vous vous y regardez à deux fois, même s'il s'agit de prendre une décision économique juste, vous y regardez à deux fois parce que les temps politiques ne se prêtent pas forcément aux temps des réformes économiques. Donc voilà, ça, effectivement, il y a des failles. Maintenant, il faut voir après ces failles, quels ont été les points de concentration de l'Empire américain ? Et je dis toujours l'Empire américain et leurs relais ou leurs alliés locaux parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'opposition et particulièrement celle qui est au pouvoir en ce moment, c'est vraiment l'application totale des ordres venus de Washington. Donc, déjà, il y a eu ce qu'on appelle la contrebande d'extraction. C'est-à-dire, ça, c'est pas nouveau, il y en a déjà eu au Venezuela, notamment en 2007. C'est-à-dire, certains entrepreneurs reçoivent, on va dire, un million de dollars pour importer des biens alimentaires au Venezuela. Ils en utilisent 300 000 et les 700 000 qui restent, ils le vendent sur le marché noir. Donc là, là, pardon, c'est pas la contrebande d'extraction, là, c'est la base de ce qui est la spéculation. Il y avait des pages web, notamment une qui s'appelle Dollar Today, qui, depuis Miami, dont les personnes qui ont instauré cette page web de change illégale, étaient liées à l'extrême droite et même au narcotrafic colombien. Donc, on est vraiment dans une action politique pour essayer de déstabiliser complètement la monnaie. Qui plus est, cette possibilité de spéculation a été aidée par une loi du 10 août 2001, non, pardon, excusez-moi, de 2000, qui autorise les agences de change colombiennes à avoir des taux de change différents à la frontière avec leurs voisins. Donc, évidemment, ça, ça ne s'applique pas à l'équateur. L'équateur est dollarisé, donc, l'économie, c'est le dollar, donc là, tu ne peux pas spéculer contre le dollar. Ça ne s'applique pas au réel brésilien pour une simple raison, c'est que la frontière c'est l'Amazonie et il y a finalement très peu de passages à cette frontière et encore moins de biens, enfin, ce n'est pas une frontière commerciale, à part pour la drogue. Donc, évidemment, c'est orienté contre le Venezuela. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le taux officiel du peso colombien fixé par la Banque Centrale de Bogotá est différent du taux du peso fixé par les agents de chance privés à la frontière vénézuélienne. Donc, ça, évidemment, ça a été le début d'une spéculation sans nom et aussi d'un blanchiment de l'argent. Ça, je crois que c'est très important puisque tout ce qui est la frontière colombo-vénézuélienne, en particulier la frontière andine, est contrôlé par les paramilitaires colombiens qui trempent dans le narcotrafic et c'était aussi un moyen de pouvoir blanchir leur argent. Deuxième offensive économique, donc, comme j'ai mentionné, la contrebande d'extraction. Les prix au Venezuela, les prix des produits de première nécessité sont subventionnés. donc, ça, on ne le dit jamais quand, enfin, à l'époque, en tout cas, parce que ça a un peu évolué, mais à l'époque, quand on disait le salaire vénézuélien est le plus bas d'Amérique latine, il est de, à l'époque, de 100 dollars, etc. Oui, c'est vrai, mais enfin, un kilo de viande, ça a coûté 80 centimes, ça, on oublie. Alors, effectivement, en Colombie, c'est 300 dollars avec le kilo de viande à 6 comme en France. C'est des paramètres qu'il faut avoir en tête. Qu'est-ce qui se passait ? Il se passait que les importateurs, y compris certains producteurs, vendaient leur production ou même leurs importations en Colombie. Ou alors, ils stockaient dans des hangars leur production pour pouvoir spéculer sur le prix de ces produits de première nécessité et le revendre à des coûts beaucoup plus importants, voire sur des réseaux de marché noir. Troisième point, un petit peu plus surprenant, le trafic de billets. Il y a eu des trafics de billets entre le Venezuela et la Colombie. Alors ça, ça peut paraître un peu extraordinaire, mais si vous, je vais le faire en euros pour que vous compreniez, vous êtes à la frontière Oui Suisse, vous tirez à Annemasse 100 euros, vous passez la frontière et là, de l'autre côté de la frontière, il y a des postes de change qui vous rachètent votre billet de 100 euros 150 euros et ils vous font un virement directement sur votre compte. Donc, effectivement, toute la population frontalière, voyant ce qui se passait, mais pas que, ont participé à ce trafic de billets. On a retrouvé, par exemple, au Paraguay, Paraguay, c'est 6000 kilomètres de Caracas, on a retrouvé un hangar avec 30 tonnes de billets de bande vénézuéliens. Quel était le but de cette action ? Alors, un, encore une fois, le blanchiment de l'argent via les réseaux paramilitaires et mafieux colombiens, puisque, étant donné qu'ils sont dans des trafics illégaux, ils ne peuvent pas forcément payer par carte ou avoir un commerce légal. Enfin, ils peuvent l'avoir, mais il faut blanchir, etc. J'en profite pour dire que le Venezuela a une politique anti-drogue très forte, malgré ce qu'on peut en dire. Donc, il leur faut aussi du cash. Et donc, c'était un des moyens, aussi, d'avoir du cash vénézuélien pour pouvoir blanchir leur argent au Venezuela. Et puis, c'est aussi un moyen d'assécher les réserves de liquide du Venezuela. Et finalement, de préparer doucement, parce que là, je vous parle du trafic de billets, ça a commencé en 2015, ça c'est... Là, ça durerait... Il n'y a plus de trafic, il y a très peu de billets en circulation, mais c'était aussi pour préparer le terrain à une possible dollarisation. C'est-à-dire que le billet n'ayant plus court, eh bien, on va trouver refuge dans un billet qui a une valeur reconnue, alors dollars, euros, etc. Pour vous donner un exemple, alors là, je n'y suis pas allé, mais c'était en juin dernier, je vais sur un marché, je demande le prix d'un kilo de patate, c'est combien ? C'est 850, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a eu une adaptation, absolument tous les commerces, y compris les commerces de rue, ont des terminaux bancaires. C'est assez hallucinant, d'ailleurs, c'est-à-dire que le mec, il vous presse une orange sur le bord de la route, le mec, il a pour recevoir la carte de crédit, etc. Non ? Vous allez à la plage, y compris dans des zones qui ne sont juste accessibles en bateau, il y a des gens qui vont vous vendre des crevettes ou quoi que ce soit, vous êtes au milieu de la mer, les pieds dans l'eau, c'est de l'expérience vécue, je vais vous payer, le mec, il sort, vous êtes au milieu de rien, il sort le terminal bancaire. Absolument tout le monde est terminé au bancaire. Et donc, le billet est devenu une valeur d'échange absolument comme une autre. Donc, je reviens à mon exemple du marché, le kilo de patate, c'est combien ? C'est 850 en carte et 150 en cash. Ah ouais ? Bon, d'accord, évidemment, je n'ai pas de cash. Et le mec me dit, mais non, tranquille, là-haut, il y a un mec qui te vend du cash. Vous voyez ? Il te le vend à 650, donc tu vas quand même payer moins et tout ça. Bon, je l'ai acheté à 850, ça m'énerve un peu, non ? Donc, vous avez, pour revenir, le contrebande de destruction, le trafic de billets, la spéculation contre le bolivar qui a commencé juste avant que Chavez, juste après que Chavez soit élu, juste avant qu'il parte à Cuba. C'est-à-dire que là, les services de renseignement de l'Empire savaient déjà que l'état de santé du commandant de Chavez était beaucoup plus grave que ce qu'on pensait nous au Venezuela. Je dis que ce qu'on pensait nous, je veux dire, il n'y a pas, à part certaines relations de Chavez du premier cercle qui étaient très bien informées, absolument tout le monde pensait que Chavez allait s'en tirer. On avait oublié que Chavez était humain. Bon, voilà, grande faute. Et eux, par contre, évidemment, ils l'ont vu et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à spéculer contre le Bolivar. Il y a évidemment la contrebande d'essence. La contrebande d'essence, elle est encore une fois favorisée par une loi colombienne. Alors là, par contre, c'est ce que j'avais dit, je m'étais trompé, c'est du 10 août 2001 qui autorise les petits importateurs d'essence à distribuer leurs combustibles en marge de l'entreprise nationale colombienne qui s'appelle Écopétrole. Et même pire, cette loi autorise ces petits importateurs de pétrole à vendre leurs importations à Écopétrole, c'est-à-dire à l'entreprise pétrolière colombienne. Et surtout à être légale. C'est-à-dire que dès l'instant où vous payez des impôts municipaux, notamment à Cucuta, la frontière colombienne, ou à Maïcao de l'autre côté, vous êtes considéré comme une entreprise importatrice de pétrole. C'est qui ces gens ? C'est les trafiquants. C'est les trafiquants. C'est notamment un business tenu arme au point par les paramilitaires. Quand je suis allé au Venezuela, je suis allé dans cette zone, j'ai fait une interview publiable bientôt sur mon site www.romamigus.info fermez la page de pub du maire de San Antonio, c'est-à-dire du maire de la ville frontalière avec la Colombie. C'est absolument incroyable parce que c'est un jeune en plus très sympa. Il n'a pas du tout sa langue dans sa poche et il te parle de tous ces trafics. Et puis j'ai fait aussi une interview de Freddy Bernal qui est le préfet de l'état du Tachira qui est frontalier avec la Colombie et il me dit en plus de tout ce que je viens de vous dire, il y a un autre aspect. C'est que l'essence est essentielle dans la production de cocaïne. Si vous voulez un kilo de cocaïne, il faut 36 000 litres d'essence. Donc l'essence, ils ne peuvent pas l'acheter sur le marché légal. Bonjour, je voudrais de l'essence. Pourquoi ? C'est pour faire de la cocaïne. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc effectivement, ce trafic est alimenté par les réseaux mafieux, narcos et paramilitaires. Lorsque Nicolas Maduro a fermé la frontière en 2015, il a fermé la frontière avec la Colombie, elle a été réouverte, elle a été refermée depuis le 23 février dernier, il y a un expert pétrolier qui s'est exprimé dans, colombien, qui s'est exprimé dans le journal El Tiempo. El Tiempo de Bogotá, c'est un journal qui appartient à la famille Santos. La famille Santos, elle a donné des présidents dans la Colombie, elle a même donné un prix Nobel de la paix. Enfin, si on peut en parler, c'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire du prix Nobel de la paix qu'il n'y a pas les deux protagonistes d'un accord qui se sont reconnus comme prix Nobel. donc là, on n'est pas dans la conspiration, ce n'est pas Granma, ce n'est pas un journal d'extrême gauche, etc. Non. L'expert pétrolier disait si Nicolas Maduro ne réouvre pas la frontière avec le Venezuela avant décembre, donc là, on est en octobre, la Colombie devrait importer 40% de plus de son essence. Donc, pour vous dire les liens qui unissent et surtout la contrebande d'essence à énorme échelle que se pratique d'un pays sur l'autre. Donc, effectivement, les pertes puisque l'essence j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est tellement l'essence est gratuite au Venezuela. Alors, elle a été pendant très très longtemps pas chère mais là, elle est gratuite. Ça pose même des problèmes d'ailleurs de paiement. Aujourd'hui, on est vraiment obligé de payer avec la carte puisqu'il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'indice de monnaie suffisant pour pouvoir payer un plein. Donc, l'essence est gratuite évidemment et ne l'est pas de l'autre côté de la frontière. Donc, vous avez cette contrebande d'essence qui s'élevait à l'époque selon cet expert pétrolier à 41 millions de litres par mois. On n'est pas en train de parler d'un plein. C'est énorme, c'est extrêmement important. Donc, vous avez le trafic de billets, le trafic d'essence, la contrebande d'extraction, la spéculation contre le bolivar. Vous allez me dire bon, c'est bon, ça suffit. Non, là, on entre dans le dur, on entre dans le blocus. Je parle, je parle mais je ne regarde pas c'est bon, ça va encore. Effectivement, à cela s'ajoute la manipulation du risque pays du Venezuela. Donc, ça, ça a une incidence directe sur les prêts internationaux que fait le Venezuela. Le Venezuela a toujours remboursé rubis sur l'ongle, c'est les prêts qu'il avait acquéris aux entreprises, pardon, aux organismes financiers internationaux, privés ou supranationaux. jusqu'à novembre 2017, il avait remboursé exactement dans les mêmes temps, il avait remboursé 74 milliards de dollars depuis 4 ans et c'est exactement dans les mêmes temps et plus ou moins la même somme que le Chili qu'on nous présente comme un grand modèle économique. sauf que la note de risque pays du Venezuela donc opérée par Moody's, par Standard & Poor's, par Fitch, etc. a considérablement baissé dans le même temps où celle du Chili s'est améliorée. Donc là, on voit bien aussi qu'il ne s'agit pas uniquement d'une rationalité économique sinon effectivement d'offensif politique pour dégrader la note du Venezuela et rendre plus improbable ou plus difficile l'obtention de prêts internationaux sur le marché financier international puisque les taux d'intérêt vont être évidemment beaucoup plus importants. A cela s'ajoutent toujours dans le même temps de multiples plaintes d'entreprises pétrolières ou d'entreprises minières devant le CIADI donc le tribunal commercial international donc d'entreprises pétrolières pour essayer de mettre à l'amende le Venezuela sur des sommes non négligeables en prenant prétexte de nationalisation qui ont été payées rubies sur l'ongle en prenant le prétexte du fait que le Venezuela a rompu des contrats miniers ou pétroliers pour parce que pour faire une autre politique et avoir une autre ouverture sur leur marché stratégique etc. Et effectivement là on arrive dans le dur on arrive sur le blocus. Le blocus dans tous les médias internationaux certains intellectuels ou spécialistes du Venezuela ont jusqu'à il y a très peu nié absolument l'existence des mesures de rétorsion contre le Venezuela d'économie contre le Venezuela ou du blocus contre le Venezuela le blocus il commence en décembre 2014 le congrès des Etats-Unis approuve une loi qui s'appelle la loi publique de défense des droits de l'homme et de la société civile au Venezuela ça ça va être l'armature législative donc aux Etats-Unis pour permettre toutes les actions de guerre économique des Etats-Unis contre le Venezuela en mars 2015 comme tu l'as mentionné le président Barack Obama prix Nobel de la paix encore un complètement hallucinant signe un décret un ordre exécutif le 13692 pour être précis dans lequel effectivement il dit que le Venezuela représente une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité intérieure des Etats-Unis ce qui prêterait à rigoler mais ça va être un peu en réponse à la loi du Congrès qui avait été votée trois mois plus tôt ça va être l'architecture exécutive de toutes les de toutes les les sanctions qui vont venir donc quelle va être cette politique cette politique elle va être d'essayer enfin pas d'essayer d'ailleurs parce qu'ils ont ils ont réussi de faire en sorte que le Venezuela ne puisse plus avoir accès aux entités internationales de financement et ne puisse plus avoir accès au dollar comment ça s'est exprimé et ça s'est exprimé de manière très simple parce que tu parlais tout à l'heure des comptes intermédiaires donc moi j'ai compris super mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est qu'un compte intermédiaire un compte intermédiaire c'est que par exemple vous avez un copain au Canada et vous dites tiens je vais lui envoyer pour qu'il m'achète un truc qu'on trouve au Canada pour qu'il m'achète du bœuf séché du jerky j'adore ça on n'en trouve qu'au Canada principalement donc tiens je vais lui faire un virement de 100 euros pour qu'il m'en achète et qu'il me l'envoie bon très bien donc vous allez dans votre banque BNP crédit agricole je ne sais rien et vous dites tiens je veux faire un virement international oui pas de problème quel est le code SWIFT et le code IBAN de votre ami au Canada déjà code SWIFT c'est les Etats-Unis donc c'est à dire que là les Etats-Unis ont un pouvoir de dire sur ce code SWIFT il n'y a pas de il n'y a pas une reconnaissance il n'y a aucune aucune banque qui acceptera ce code SWIFT alors si vous avez le code SWIFT du Venezuela vous êtes dans la merde et puis surtout votre banque elle va faire appel à une banque intermédiaire parce qu'elle a des euros donc elle va faire appel à une banque intermédiaire qui lui fait cette banque va payer en dollars la banque de votre ami au Canada ce qu'ont fait les Etats-Unis avec leur modèle de sanction c'est qu'ils ont interdit aux banques intermédiaires d'opérer les transferts avec des entités publiques du Venezuela ce qui donne alors je vais il est quelle heure il est 8h je ne vais pas tout lire mais ça c'est un document que que j'établis tous les jours je sais j'ai des préoccupations un peu bizarres mais c'est la liste des sanctions et des rétorsions contre l'économie vénézuélienne depuis donc décembre 2014 il y en a 13 pages pour les gens qui vous disent que c'est pas vrai que c'est une invention de Maduro etc vous pouvez voir il y a je date et je liste en fait toutes les sanctions depuis décembre 2014 donc comment ça va s'organiser et bien par exemple vous avez en mai 2016 la banque commerce bank une banque allemande ferme les comptes de plusieurs institutions vénézuéliennes parce que ils peuvent plus faire de transferts internationaux la banque états-unienne en juillet 2016 Citibank interdit à son réseau d'intermédiaires bancaires d'opérer les transferts de ou vers le Venezuela etc 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 ce qui fait que les comptes du Venezuela commencent à ne plus servir à rien parce que vous avez sert de l'argent mais vous ne pouvez plus faire des transferts internationaux et vous ne pouvez plus en recevoir ça donne quoi dans le ça donne quoi dans les faits dans les faits quand vous voulez acheter des aliments ou quand vous voulez importer des aliments quand vous voulez importer des médicaments vous ne pouvez pas enfin vous pouvez vous signez le contrat mais vous ne pouvez pas les payer vous ne pouvez pas les payer à votre à votre à votre producteur donc effectivement ça c'est un grand problème en le 28 octobre 2015 donc là ça c'est important pourquoi c'est toujours important de faire des chronologies parce qu'en fait ça nous permet déjà de ne pas oublier ce qui s'est passé et puis surtout de voir la stratégie de voir la planification et de balayer le fait que c'est juste la main invisible du marché etc non c'est pas la main invisible du marché il y a une véritable planification politique de la part de l'empire étatsunien pour faire souffrir l'économie vénézuélienne je vais vous citer 3 voire 4 si vous êtes gentil citations elles ne sont pas de moi je ne les ai pas inventées c'est des citations publiques vous pouvez les trouver sur Youtube ou sur internet le 28 octobre 2015 le général John Kelly à ce moment là le général Kelly il était commandant en chef du South Com le South Com c'est l'armée impériale pour l'Amérique latine les Etats-Unis ont divisé leur état enfin pas leur état major mais leur positionnement des armées vous avez le South Com qui est pour l'Amérique latine vous avez le CEN Com qui est pour l'Afrique et le Moyen-Orient etc donc le général John Kelly qui n'est pas un premier arrivant c'est pas quelqu'un comme ça que une personnalité sans intérêt de l'administration états-unienne déclare dans une interview que les Etats-Unis interviendront au Venezuela en cas de crise humanitaire dans ce pays on est en 2015 il n'y a pas de crise humanitaire en 2015 la crise humanitaire ils vont la fabriquer à force de justement de sanctions d'empêcher que le Venezuela puisse acheter des médicaments d'empêcher que le Venezuela puisse avoir des relations commerciales normales d'empêcher que le Venezuela puisse avoir accès à des prêts ou puisse avoir accès à des entités financières internationales ils vont assécher faire crier l'économie du pays pour fomenter ou essayer de fomenter une crise humanitaire on reviendra d'ailleurs sur l'épisode de la migration qui est réel mais qui a été manipulé et ils ont fait ça en lien avec l'Assemblée nationale donc dirigée par l'opposition qui eux-mêmes votaient des lois pour rendre nuls les contrats pétroliers signés par le gouvernement pour approuver les mesures de rétention pour approuver les mesures de blocus ça se passerait en France ces gens-là seraient soit en tôle et dans une époque qui n'est pas si lointaine auraient été fusillés alors deuxième citation elle date de août 2017 août 2017 Trump impose des sanctions à l'entreprise pétrolière et donc sur Fox News ils invitent quelqu'un pour parler qui n'est autre que William Brownfield qui était l'ancien ambassadeur des Etats-Unis au Venezuela puis après en Colombie et donc il lui demande mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour sanctionner PDVSA donc il s'embrouille un peu il dit on ne voulait pas qu'il y ait un impact direct sur le peuple on pensait que ça allait renforcer Maduro etc toujours est-il que Trump l'a fait et c'est très bien et il dit donc je cite la meilleure résolution est de précipiter l'effondrement du gouvernement vénézuélien même si cela implique des mois et des années de souffrance pour les vénézuéliens je crois que c'est clair c'est du département du trésor le département du trésor c'est le ministère de l'économie des finances des Etats-Unis et donc ils affirment donc je cite ouvrez les guillemets c'est pas moi qui parle la campagne de pression contre le Venezuela porte ses fruits les sanctions financières que nous avons imposées ont obligé le gouvernement de ce pays a commencé à entrer en défaut de paiement tant pour sa dette souveraine comme pour celle de PDVSA et nous pouvons insister à un effondrement économique total du Venezuela donc notre politique fonctionne notre stratégie fonctionne et nous la maintiendrons voilà pour ceux qui ont encore des doutes sur la guerre économique et le blocus contre le Venezuela ceux qui ont encore des doutes je vous donne en prime time une autre citation toujours dans les références de ciné on va dire populaire un peu science fiction etc est-ce que vous avez vu la guerre des étoiles oui alors John Bolton John Bolton qui est le conseiller à la sécurité de la Maison Blanche qui est une espèce de fripouille de l'état profond nord américain qui a été dans tous les mauvais coups qui était ambassadeur à l'ONU pendant la guerre en Irak etc John Bolton donc il est interrogé sur Univision une chaîne des Etats-Unis et il dit exactement ceci il dit ce que nous faisons donc économiquement contre le Venezuela ce que nous faisons c'est exactement la même chose que lorsque Dark Vador étrangle lentement quelqu'un dans la guerre des étoiles c'est exactement ce que nous faisons contre le Venezuela en plus en plus voilà je vous cite encore parce que là ça permet de bien voir regardez là je parle du 31 mars donc il n'y a même pas un mois Elliot Abrams alors Elliot Abrams déjà il faut en parler c'est quand même assez rigolo Elliot Abrams je parlais des fripouilles de l'état profond américain Elliot Abrams c'était le responsable de l'office de diplomatie publique pendant la guerre au Nicaragua c'est cette personne qui s'occupait de toute la propagande contre le régime sandiniste et qui a aussi organisé le ce qu'on appelait l'Iran Gate alors je retourne dans mes petits films etc j'aime bien dans Narco il me semble dans la série il me semble qu'on en parle et dans le film avec Tom Cruise là où Tom Cruise est le pilote d'avion et Barry Seale dans Barry Seale je vous le conseille c'est pas trop mal c'est un film en fait sur Tom Cruise et le pilote d'avion qui acheminait la drogue achetée au cartel de Pablo Escobar pour le compte de la CIA qui l'acheminait aux Etats-Unis et l'argent servait à acheter des armes à l'Iran avec lequel les Etats-Unis étaient censés être en guerre et l'Iran étant sous embargo militaire à l'Iran pour fournir la Contra qui était l'armée paramilitaire qui combattait le gouvernement sandiniste et aux commandes de cette espèce de magouille complète c'était pas Tom Cruise je vous assure c'était donc Eliott Abrams et d'autres fripouilles comme Roger Noriega qui sont aujourd'hui les personnes qui sont revenues sur le devant de la scène contre le Venezuela Eliott Abrams il a été condamné pour mensonge Eliott Abrams c'est un criminel de guerre il a formé les escadrons de la mort au Guatemala il a formé les escadrons de la mort au Salvador et il a été un petit peu mis sur le banc parce que c'était quand même trop et faire revenir Eliott Abrams c'est vraiment répugnant c'est les crimes de guerre etc quand il est revenu il a été nommé par Trump envoyé spécial pour le Venezuela il a donné sa première conférence de presse et il a dit ça fait du bien de revenir aux commandes bon je peux vous assurer qu'on a tous compris de quoi il s'agissait qu'est-ce que dit Eliott Abrams le 31 mars il dit alors que nous imposons les sanctions que fait le régime de Maduro ils cherchent des moyens pour les contourner et pour trouver de nouveaux clients et de nouvelles sources pour importer des produits donc que faisons-nous ? nous observons qui fait quoi et nous disons aux armateurs aux raffineries et au gouvernement ne faites pas ça quand Eliott Abrams dit ne faites pas ça généralement vous en prenez quand même compte parce que sinon vous n'allez pas avoir accès au marché nord-américain qu'est-ce qui s'est passé une semaine après une semaine après le département du trésor des Etats-Unis sanctionne trois entreprises d'armateurs et 34 bateaux 34 tankers pétroliers c'est-à-dire que ces tankers pétroliers ne peuvent plus aller dans les ports des Etats-Unis et de leurs alliés le 13 avril 2019 deux semaines après la déclaration d'Eliott Abrams il re-sanctionne certaines entreprises d'armateurs et neuf navires pétroliers qui donc approvisionnent le pétrole vénézuélien l'idée c'est que le Venezuela ne puisse plus vendre son pétrole pourquoi ? c'est très simple vous savez que le premier producteur mondial de pétrole aujourd'hui en tout cas c'est les Etats-Unis notamment grâce à leur pétrole de schiste qui est un pétrole dont l'extraction est très coûteuse donc il faut que le prix du baril soit assez haut les Etats-Unis en appliquant un programme de sanctions contre le Venezuela en l'empêchant de vendre son pétrole et en faisant la même chose contre l'Iran c'est à dire deux exportateurs non négligeables de pétrole dans le monde fait monter les cours voilà et il y a aussi effectivement toute une série de sanctions contre les mines vénézuéliennes parce que le Venezuela est la première réserve de pétrole prouvée au monde pas de chance c'est la deuxième réserve d'or prouvée au monde ils ont des minerais à foison du bauxite du coltan du thorium du fer des diamants ils ont des énormes réserves d'eau douce bon bref ça attire un peu l'oeil des prédateurs sur les mines le département du trésor a sanctionné préventivement toutes les entreprises minières qui feraient du commerce avec l'or vénézuélien et il a sanctionné l'entreprise publique des mines vénézuéliennes donc l'idée est vraiment d'assécher le pays de l'assécher par une guerre économique intense qui évidemment bouffe la quotidiennité du peuple vénézuélien vous imaginez que tout ça c'est pas fait pour on va dire la beauté du geste de la guerre sale évidemment que tout ça ça a une conséquence immédiate ça a une conséquence sur le fait que ça a été très difficile quand le gouvernement vénézuélien a compris que l'offensive était non négligeable en 2016 en 2016 c'est là où vous avez une grande vague de migration notamment des classes populaires vers l'étranger j'en dirais un mot pour finir le gouvernement essayait de retourner un peu ses stratégies à diversifier ses contrats à essayer de passer par des intermédiaires etc qui sont permanent sanctionnés dès qu'il y a un intermédiaire qui surgit etc il est sanctionné par le trésor américain ses biens aux Etats-Unis sont congelés etc le gouvernement a inventé un système public et participatif de distribution de nourriture etc mais évidemment ça a un impact évidemment que la vie au Venezuela a plus grand chose à voir avec la vie que les mêmes personnes pouvaient avoir il y a 10 ans l'idée étant précisément que ce peuple il y a deux idées là-dedans que le peuple vénézuélien se retourne contre Maduro ça c'est pas si facile parce que dans ces conditions là Nicolas Maduro a eu 6,5 millions de voix à la dernière présidentielle c'est-à-dire 33% du corps électoral c'est-à-dire beaucoup plus de voix que Donald Trump beaucoup plus de voix que son homologue chilien Piñera qui a eu 25% beaucoup plus de voix que Mauricio Macri beaucoup plus de voix que Macron au premier tour etc donc il y a une réserve de voix de gens qui dans des situations mais adverses ont décidé pour des raisons de dignité et d'identité on sera avec Maduro et on sera avec la révolution bolivarienne jusqu'au bout donc ça c'est assez dur il y a un autre un autre un autre objectif que je dirais un objectif un peu là on a pas perdu le temps de parler des offensives militaires mais l'offensive militaire qui se prépare en ce moment c'est une adaptation du modèle militaire qui s'appliquait en Syrie et notamment sur ça aussi c'est à dire vous créez des conditions infâmes et un appel d'air pour que les gens partent puisqu'il y a énormément évidemment de jeunes qui partent c'est les premiers qui partent des classes populaires de jeunes et dans le même temps vous faites rentrer les mercenaires donc c'est à dire que les gens qui sont normalement d'ailleurs parce qu'il n'y a plus que des opposants qui partent il y a aussi des gens qui sont soit chavistes soit qui étaient de sympathie pour la révolution bolivarienne c'est à dire des personnes dont leur âge les aurait prédisposés dans la guerre qui vient à défendre militairement le territoire vénézolien ou leur territoire ces gens là en partant ça fait un manque aussi pour l'armée pour la ministre nationale bolivarienne et si dans le même temps vous faites rentrer des mercenaires une armée de l'ombre de paramilitaires de mercenaires force spéciale etc dans des termes effectivement il y a un contrebalancé je terminerai justement en parlant de la migration vous avez eu vent que il y a eu beaucoup de vénézoliens qui sont effectivement partis de leur pays alors c'est toujours un thème qui revient mais il y a eu une énorme offensive médiatique en août et là encore quand on reprend les chronologies c'est pas anodin puisque maduro venait d'être élu et je vous rappelle qu'en août il y a eu un attentat contre non seulement nicolas maduro mais contre tous les pouvoirs publics vénézuéliens parce qu'il y a eu donc des drones chargés d'explosifs de ces quatre qui étaient dont le but était de faire exploser une scène où se trouvait donc la tête de l'exécutif nicolas maduro mais aussi tous les chefs militaires les membres de l'assemblée constituante les membres du pouvoir judiciaire et les membres du pouvoir citoyen c'est à dire de tous les pouvoirs publics vénézuéliens et dans la foulée quelques temps avant et ça s'est déroulé après cette attente à louper il y a eu cette campagne médiatique sur les vénézuéliens qui fuyaient etc alors oui il y a des vénézuéliens qui sont partis surtout que c'est un pays qui n'a jamais dans son histoire connu de processus de migration c'est un pays récepteur ça veut dire ça c'est important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire migratoire ici en France si vous voulez tiens je vais aller m'établir dans un autre pays généralement il suffit de remonter au grand-père s'il est encore vivant votre arrière grand-père et on trouve toujours un immigré dans la famille et on peut lui demander tiens dis donc papi machin c'est comment d'aller vivre dans un autre pays et là la personne vous dira certainement tu sais c'est très dur à un moment donné tu peux repartir de zéro après toi vraiment à faire n'importe quoi c'est moi j'ai souffert quand je suis venu parce que c'est ça aussi l'immigration c'est des histoires tragiques tant au niveau individuel que collectif ça explose les familles ça a un impact immédiat sur les cerveaux du pays et donc il n'y a pas ça au Venezuela donc il y a eu effectivement des départs massifs de personnes qui ont vendu le peu qu'ils avaient qui sont arrivées dans des pays où ils ont connu le racisme qui n'existe pas au Venezuela qui ont connu une certaine misère et qui ne peuvent pas revenir et selon les chiffres de l'ONU donc encore là je ne suis pas sur les chiffres de Granma ou les chiffres ou certains chiffres c'est les chiffres de l'ONU il y a 3 millions de Vénézuéliens qui sont partis c'est beaucoup c'est beaucoup pour un pays où normalement il y en avait 500 000 c'est beaucoup ça représente 9% de la population du Venezuela et donc à partir de ces 9% de la population du Venezuela qui avaient fui leur pays pour des raisons économiques pas politiques évidemment pour des raisons économiques c'est orchestrer une campagne médiatique justement d'intervention et de préparer le terrain à la fameuse intervention militaire qui a échoué le 23 février qui n'était autre que de violer la souveraineté du Venezuela et surtout de tester la loyauté des forces armées ça a déjà commencé là c'était le prétexte pour pouvoir justifier cette invasion mais 9% il faut comparer si je vous dis 9% ouais bon je ne sais pas je ne sais pas bien il y a 21% des Portugais qui vivent en dehors du Portugal il y a 16% des Irlandais qui vivent en dehors d'Irlande il y a 15% des Bulgares et des Polonais qui vivent en dehors de leur pays pour parler juste de pays de l'Union Européenne je ne parle pas des pays du Sud je ne parle pas de l'Afrique je ne parle pas du Mexique je ne parle pas des pays qui ont des forts taux de migration donc on voit bien que finalement même si c'est une histoire tragique ces Vénézuéliens qui sont partis qui sont allés tenter leur chance dans d'autres pays ça ne justifie en aucun cas une intervention humanito-militaire comme c'était justifié dans nos médias parce que dans ce cas là il faudra aller bombarder Lisbonne évidemment personne ici n'est pour bombarder Lisbonne et donc ça me donne la possibilité de faire une légère transition pour amener vers les questions sur précisément comment s'imbriquent tous les fronts de cette guerre de 4ème génération contre le Venezuela c'est à dire le front économique on l'a vu qui a des conséquences qui va provoquer un départ qui va être imbriqué dans le front médiatico-psychologique puisque sur la migration vous avez été tous des victimes de la guerre de 4ème génération contre le Venezuela dans laquelle s'imbriquent effectivement des éléments du front militaire puisque ça a été le thème qui aurait dû favoriser une invasion paramilitaire du Venezuela le 23 février depuis l'état du Tachira j'étais présent d'ailleurs c'était assez folklorique etc donc tous les fronts sont réunis contre le Venezuela pour une guerre absolument totale dont les mesures économiques sont un des fronts j'espère avoir été assez clair et pour vous avoir montré que effectivement le blocus et la guerre économique existent contre ce pays et cette révolution et ce peuple absolument admirable qui continue de résister merci beaucoup merci